Le paludisme est une maladie infectieuse provoquée par le parasite de type plasmodium transmis par la piqûre d'un moustique appelé anophèle qui colonise les cellules du foie. Selon le rapport annuel de 2023 de l'Organisation mondiale de la santé, cette pathologie a touché environ 233 personnes en Afrique avec une prédominance de 78% de décès imputables aux enfants de 0 à 5 ans. Le paludisme est une maladie infectieuse qui est grave d'emblée. Grave d'emblée parce que les critères de gravité sont connus et validés. Le paludisme grave donne des séquelles. Il y a des enfants qui sont devenus sourds. La sourdité poste du paludisme s'est éprouvée. Des malformations chez les enfants qui naissent parce que paludisme traumatisés. Des troubles cognitifs chez le paludisme. Le paludisme a plusieurs conséquences. C'est une maladie assez anodine, on peut dire ça comme ça, pour les gens, les non-sachants. Mais le paludisme, c'est une pathologie très grave. Quand elle n'est pas bien prise en charge, elle peut entraîner des conséquences très lourdes. Des conséquences vraiment très lourdes. Par exemple, le paludisme peut entraîner l'anémie, ça peut entraîner une déshydratation, ça peut entraîner le coma, ça peut entraîner même la mort. Le paludisme peut entraîner un mort intérieur, c'est-à-dire l'enfant qui mord dans le ventre de la maman. Le paludisme peut entraîner une prématurité. Donc l'enfant qui naît avant terme, le paludisme peut entraîner un retard de croissance. Au Congo, le paludisme reste une maladie endémique qui constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et de mortalité. En 2023, nous avons eu plus de 2400 et quelques cas de paludisme pour plus de 500 et quelques décès de paludisme. Mais, je dis mais, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que là, je vous donne là les données qui sont captées au niveau de formation sanitaire du secteur public. Les privés, pardon, nous avons encore des difficultés pour capter leurs données. Donc, vous comprenez que c'est sous-estimé. Il y a plus de cas de paludisme que ce que je viens de dire. Pour palier cette pathologie, le président de la République avait signé depuis 2008 un décret concernant la gratuité de la prise en charge du paludisme pour les enfants de 0 à 15 ans et les femmes enceintes au niveau des hôpitaux de référence et des formations sanitaires du pays. Comme ici, c'est la pédiatrie générale. Ça part, nous on prend les enfants à partir de 29 jours jusqu'à 15 ans normalement. Et cette prise en charge gratuite aussi va jusqu'à aux enfants de 15 ans. On reçoit les deux cas. On a des palus simples qui arrivent. Et quand c'est des palus simples à notre niveau, on ne prend pas en charge les paludismes de 0. Ceux qui sont simples, on les renvoie. C'est le parent lui-même qui prend en charge. C'est maintenant les palus graves qui nécessitent l'hospitalisation. En ce moment-là, l'hôpital prend en charge. Parce que dans les palus graves, on part avec l'artesunate. Et l'artesunate est distribuée gratuitement chez les enfants. Il y a d'autres produits qui viennent compléter le traitement du palud. Pas seulement le palud tout seul. Nous, on donne le produit du palud. Pour la prise en charge du palud spécifiquement. Mais au-delà du palud, l'enfant peut présenter une fatigue, l'enfant peut présenter autre chose. Peut-être qu'on va réhydrater cet enfant-là. Donc il y a une autre ordonnance qu'on donne à la prise en charge du parent lui-même. Là, il achète les produits. Nous, on s'arrête tout juste au produit du palud. Et aussi, on rencontre certains parents qui ne veulent pas de la prise en charge du paludisme. Ils préfèrent eux-mêmes prendre en charge leur enfant. Même si vous leur demandez d'aller au CSI, ils vous demandent de donner l'ordonnance que lui-même part acheter. Donc la prévention, le plus souvent, c'est à partir de 4 mois. Quand la maman ressent les mouvements de l'enfant. Donc c'est là où nous commençons la prévention. Donc elle va faire ça pendant 3 ou 4 mois. Donc à 4 mois, à 20 semaines, elle revient le mois prochain à 24 ou 28 pour en 2. Et c'est payant ? Non, non, c'est gratuit. On part de la gratuité là aussi. Nous avons des moustiquaires éprégnés. Donc nous donnons des conseils aux femmes de rendre leur environnement propre. Les autres couches, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, le ministre de la Santé, le ministre Gilbert Mokoki, a fait une circulaire, a signé une circulaire pour les autres couches qui ne font pas partie de ces deux cibles-là, pour que la prise en charge du paludisme soit accessible. C'est 1 500 francs. Dans les 1 500 francs, lorsque vous avez le paludisme, vous avez la consultation là-dedans et les médicaments là-dedans, dans les 1 500. Mais il n'y a que nous Congolais, parfois, qui ne respectons pas effectivement les textes en vigueur en revue du Congo. Ces médicaments-là arrivent et sont stockés à la centrale d'achat de médicaments essentiels qu'on appelle la CAMEPS. Et nous, Programme national de lutte contre le paludisme, nous rédigeons, nous élaborons juste un plan de distribution de ces médicaments-là, molécule par molécule, dans toutes les formations sanitaires publiques et confessionnelles. Si les femmes enceintes et les enfants bénéficient gratuitement des produits contre le paludisme, par contre, les adultes payent les frais pour la prise en charge de cette pathologie au niveau des structures sanitaires. La prise en charge du paludisme simple et gratuite, de 0 à 5 ans, c'est gratuit même chez la femme enceinte. Quand il se présente au niveau du centre de santé, on lui donne ses médicaments. Les ACT, comme on dit, on lui donne ses médicaments. Mais dès lors que ça devient grave, vous êtes obligé de venir à l'hôpital de référence. Vous allez commencer par une consultation, bien sûr. On vous consulte et si on trouve que c'est le paludisme grave, le malade va acheter son médicament. La gratuité, c'est vrai qu'elle n'est pas encore rendue disponible chez les jeunes adultes. Mais nous faisons le plaidoyer pour dire que le paludisme, c'est une maladie qui continue de poser un réel problème de santé publique au Congo. Toutes les couches sont concernées. Les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les jeunes adultes, il va falloir qu'on étende cette gratuité à toute cette capacité de population. La possibilité d'intégrer au niveau des formations sanitaires le vaccin contre le paludisme afin de réduire le taux de mortalité de cette pathologie par le gouvernement dans sa stratégie nationale sanitaire. La prévention, c'est le maillon fort, c'est l'équipe qui va toujours gagner. La prévention, elle est primaire, elle est secondaire, elle est tertiaire. Elle est primaire chez la personne qui n'a jamais fait le paludisme. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas contracter le paludisme ? Eh bien, on va à l'environnement. Il faut d'abord qu'on apprenne à débroussailler aux alentours de nos maisons. C'est aussi simple que cela. Notre ministre, Père Sonam, Clément Mamba, a décrété le premier samedi du mois, salubrité. Si on fait cela, non seulement on rend notre vie la plus belle, mais on épargne aussi pour certaines maladies comme le paludisme. Il y a un vaccin et ce vaccin a fait sa preuve. Ce vaccin est déjà utilisé, même en Afrique du Sud. L'université d'Oxford, je venais de mettre en place un vaccin. Au Bourgne, de toute façon, ils ont fait des études. Ce vaccin réduit de plus de 70% l'apparition des formes graves chez les enfants qui ont été vaccinés. Ça veut dire que c'est efficace. Vous savez que la vaccination, c'est la seule mesure efficace et rentable en santé publique qui consiste à prévenir les maladies. Les gens ont peur de la vaccination pour rien, mais il faut opter pour la vaccination. Il faut louer la vaccination. Il faut citer la vaccination. Les vaccins contre le paludisme, il y en a deux qui ont été déjà homologués, validés par l'OMS. L'OMS est convaincue aujourd'hui que le taux d'efficacité de ce vaccin est bon. Ce sont les enfants, toujours les enfants, qui vont recevoir. Et il y a plusieurs pays où le vaccin a été expérimenté et il a été démontré qu'aujourd'hui, dans ce pays, les taux de mortalité dus au paludisme a correctement baissé. Mais ça ne signifie pas que les gens ne font plus les paludis. Voilà la nuance de ce vaccin-là. Le vaccin peut faire que tu ne fasses pas un paludisme grave. Mais c'est des paludismes simples qu'on peut traiter. Pour lutter contre cette maladie parasitaire endémique qui continue de faire ravage sur le continent africain, l'Organisation mondiale de la santé a instauré depuis 2007 la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, pour souligner la nécessité d'un investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de lutte contre cette maladie pour parvenir à zéro cas.